Bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Bonjour Maryse, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous de l'actu de ce jour, intitulé « Faut-il revoir l'organisation du système de base ou complémentaire maladie ? » Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons eu dans les médias récemment quelques difficultés entre l'État et les complémentaires santé. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le contexte et un peu ces événements ? Oui, tout à fait. En guise d'entrée en matière, on vous propose de revenir sur un échange plutôt par presse interposée qui faisait suite à la publication par l'UFC Que Choisir en janvier 2021 d'une enquête pointant les hausses que l'UFC Que Choisir juge excessive des tarifs des complémentaires pour l'année qui vient. On est aussi dans le contexte où il y a eu un effort demandé aux complémentaires à travers une taxe Covid. Et donc, une réaction à la publication de cette enquête par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, qui pointe le fait que les complémentaires santé n'auraient pas tenu leurs engagements. Et une réponse de la Fédération nationale indépendante des mutuelles qui parle de mutuelle bashing, donc en bon français de dénigrement. Et aussi, point important dans cette citation du communiqué de presse, il y a prêté au gouvernement l'intention d'une nationalisation larvée. Donc, cette entrée en matière nous paraissait intéressante pour poser le cadre tout de suite, Maryse. Merci, Guillaume. Donc, maintenant que le cadre est posé, nous allons essayer de vous présenter un peu comment aujourd'hui sont organisés notre système de base et notre système complémentaire. Nous allons établir un diagnostic et évaluer différentes hypothèses d'évolution. Donc, d'abord, pour vraiment vous mettre dans le décor, on a un système de base de santé qui est constitué par plusieurs opérateurs avec deux essentiels, qui sont l'assurance maladie du régime général et la MSA et encore beaucoup d'autres régimes et eux couvrent l'ensemble de la population sur un socle de base santé. Et à côté, nous avons aujourd'hui un système complémentaire santé qui est composé par plusieurs types d'opérateurs. Nous avons par exemple les mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité. Nous avons les institutions de prévoyance qui sont régies par le code de la Sécu et nous avons également des assureurs qui sont régies par le code des assurances. En 2019, ça nous faisait un peu plus de 439 organismes complémentaires qui couvraient plus de 95 % de la population, donc une activité qui se différencie vraiment du système de base par son activité concurrentielle. En termes de masse financière, l'assurance maladie obligatoire, donc en 2018, couvrait 79,6 % des dépenses de santé, les complémentaires 13,4 % et il subsistait un reste à charge de 7 % pour les individus. Toujours pour bien comprendre comment ça s'articule le système de base, le système complémentaire, donc on va prendre un exemple, une consultation chez son médecin généraliste. Donc, je vais payer 25 euros parce qu'il ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Et donc, en premier lieu, l'assurance maladie obligatoire va prendre en charge une partie du tarif de responsabilité, qui fait 25 dans notre exemple, donc elle en prendra 70 %, il y aura une participation forfaitaire qui va rester à ma charge, donc c'est ce qu'on appelle le rachet à charge pour l'assurer, et le solde sera pris en charge par l'assurance maladie complémentaire. Maintenant qu'on a planté un petit peu le décor et comment s'articule en macro et en micro l'assurance maladie de base et complémentaire, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur l'histoire et comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à cette dualité ? Oui, alors, un historique très bref, puisque ça reste les rendez-vous de l'actu, et vous êtes sans doute, cher auditoire, au courant des grandes étapes historiques, mais quand même, à citer sur un point très précis, c'est la préexistence de la tradition mutualiste. Donc, les sociétés de secours mutuelles, elles se développent tout au long du XIXe, voire même au début du XXIe siècle, et elles interviennent de manière non lucrative et limitée sur le risque maladie. Un développement continu de la mutualité sous la Troisième République, quelque part contre le mouvement syndicaliste. On a à la libération 15 millions de mutualistes, et parallèlement aussi un développement des assurances privées. À la libération, le programme du Conseil national de la résistance, on connaît tous cela très bien, quelques étapes importantes, l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui voit créer un réseau coordonné de caisses qui se substitue à une multiplicité d'organismes. Et en 1947, la loi Maurice consacre la position d'organisme complémentaire de la mutuelle. Depuis lors, avec trois grands acteurs, dont la mutualité, les assurances privées et la prévoyance, on a un développement continu de ce secteur jusqu'à aujourd'hui, Maryse. Oui, Guillaume, comme tu l'expliquais, en 1945, la Sécurité sociale a fait le choix de ne pas prendre en charge la totalité des dépenses et donc a laissé un ticket modérateur qui a permis aux complémentaires santé de se développer. Et depuis, au fil des ans, les complémentaires ont investi des champs nouveaux, un peu délaissés par l'assurance maladie obligatoire. Comme vous le voyez sur ce schéma, 73% des dépenses d'optique sont assurées par l'assurance maladie complémentaire. Alors, comment ça s'explique ? Ça s'explique par des tarifs de responsabilité qui ne sont pas toujours en cohérence avec les dépenses réelles qui sont assurées par les personnes malades. Et donc, la volonté pour l'assurance maladie obligatoire de se concentrer vraiment, essentiellement, en premier lieu sur ce qu'on appelle le risque lourd, en fait, les charges d'hospitalisation, par exemple, ou les pathologies chroniques. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionne et un peu l'histoire, on va essayer de vous en faire un diagnostic, donc je te laisse t'exprimer, Guillaume. Oui, sur les enjeux de ce système à deux étages, tout d'abord signifie qu'il a le reste à charge le plus faible de l'OCDE, même si cela recouvre des réalités très distinctes sur le reste à charge, suivant le type de pathologie qui touche l'assuré. Néanmoins, le principe de limitation des primes d'assurance qu'on trouve dans les systèmes privés, c'est aussi l'anti-système dont on parle souvent, et dans les séries américaines, le système de santé américain avec une forte composante de concurrence. C'est vraiment, je dirais, le pôle inverse du système qu'on connaît, qui a également, avec la certaine souplesse qu'introduit la comblémentaire santé, de limiter les effets de seuil quand la prise en charge est totalement socialisée. Donc, parmi ces questions, cette organisation parvient-elle à maîtriser les dépenses de santé tout en favorisant l'accès aux soins ? Quelle stratégie pour un État qui intervient de plus en plus dans la régulation du secteur ? Ce qui pose la question d'une complémentaire santé qui est, de fait, de moins en moins facultative. Également, comment cette organisation pourrait être revue pour gagner en efficience ? Donc, ça pose des enjeux de complexité, de lisibilité et de soutenabilité. Maryse. Tout à fait. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, concernant la complexité, on réalise, en fait, que au fil des années, l'organisation entre l'assurance maladie obligatoire et complémentaire est de plus en plus encadrée. Donc, ça répond à plusieurs objectifs. En premier lieu, c'est un objectif de maîtrise globale des dépenses de santé. Donc, on donnera, pour exemple, les paniers de soins complémentaires qui dépendent de l'assurance maladie obligatoire, pour exemple, les contrats responsables. Ce sont des contrats qui, contre une exonération des avantages fiscaux, en fait, doivent répondre à un principe de l'assurance maladie obligatoire de maîtrise des dépenses de santé avec un plancher, un plafond, par exemple, de remboursement et une non prise en charge, si ce n'est pas dans le parcours de santé. On pourra citer également la réforme du 100% santé qui vient d'être complètement déployée. Donc, c'est une réforme qui permet, donc, sur trois sujets qui étaient jusqu'alors très peu pris en charge et c'est un reste à charge important pour les individus, donc, en audiologie, en optique, en dentaire, une prise en charge à 100% avec un effort partagé entre l'obligatoire et la complémentaire. Donc, l'obligatoire en remontant, en fait, le tarif de responsabilité et donc sa prise en charge et la complémentaire sur le reste. Un encadrement également qu'on peut voir par le cadre de la création de l'UNOCAM. Donc, à côté de l'UNOCAM, en fait, désormais, l'UNOCAM intervient dans les négociations auprès des professionnels de santé concernant les conventions médicales. Donc, l'UNOCAM a quelquefois juste un rôle consultatif, ne peut avoir un rôle beaucoup plus décisif quand les dépenses que les complémentaires assurent dépassent les moitié de l'ensemble des dépenses. Dans l'encadrement, on pourra citer également, donc, des normes prudentielles strictes qui ont un impact sur la gestion du risque des complémentaires santé. Donc, on a, par exemple, différentes directives qui vont vérifier que les complémentaires santé ont des fonds propres qui leur permettent d'assurer de façon raisonnable et sécurisée les dépenses auxquelles elles sont engagées. On a également, donc, des ratios sur cotisations sur prestations pour assurer qu'il y a une rentabilité minimale des complémentaires. On pourra citer également l'obligation pour les complémentaires santé, en fait, d'avoir deux dirigeants pour vraiment garantir la sécurité de leur activité. Voilà donc pour l'encadrement croissant de l'organisation obligatoire complémentaire. On a également un encadrement croissant pour un objectif qui est tout différent, c'est un objectif de généralisation. L'idée, c'est que la part la plus forte possible de la population puisse bénéficier d'une garantie complémentaire qui est devenue indispensable. Donc, on pourra citer comme exemple l'accord national interprofessionnel et la loi de sécurisation de l'emploi de 2013. Ça concerne, en fait, tous les salariés du secteur privé. Donc, chaque employeur doit s'organiser pour fournir une mutuelle, une assurance privée, en fait, à l'ensemble de ses salariés, avec un socle minimal de garantie et une prise en charge de l'employeur qui représente à minima 50 % des cotisations. On pourra citer également, donc, la C2S qui est issue de la fusion de la CMU et de la CS. L'idée de la C2S, c'est d'offrir à des publics plus en difficulté la capacité d'avoir une assurance complémentaire, gratuite pour les revenus les plus modestes, puis avec une cotisation qui reste elle-même très modeste, parce qu'elle fait maximum un euro par jour et par personne. Toujours dans notre organisation, en fait, on a des charges de gestion administrative qui sont induites par la multiplicité des organismes. Donc, ça, ça pose des questions de complexité pour l'assuré, d'une part, un manque de lisibilité, c'est-à-dire que l'assuré a du mal à comprendre ce que lui propose son contrat complémentaire. Et ça peut amener soit à des renoncements pour adhérer à une complémentaire, soit carrément à des renoncements de soins, parce qu'il est en difficulté pour voir qu'est-ce qui lui restera à charge après les soins. C'est un facteur de complexité également pour le professionnel de santé, notamment par rapport au tiers payant. Donc, le tiers payant est une longue histoire qui a commencé il y a longtemps et qui, aujourd'hui, ne s'applique que pour des publics spécifiques, par exemple, les personnes en ALD ou les personnes bénéficiaires de la C2S. Il y aurait un vrai intérêt à ce que ce soit généralisé à l'ensemble de la population. On bute encore aujourd'hui sur des problèmes techniques et des problèmes d'acceptation, de sécurisation, notamment de la part des professionnels de santé. Si l'on essaie d'aller un peu plus loin pour mesurer un peu les coûts de gestion, donc pour l'assurance maladie obligatoire, les coûts de gestion représentent à peu près 3 % de l'ensemble des ressources. Pour la complémentaire, ça représente à peu près 20 %. Ceci dit, ce sont des pourcentages qui sont très difficiles de comparer, car on ne travaille pas sur les mêmes volumes. Par exemple, si on regarde que le ticket modérateur, la prise en charge de l'assurance complémentaire va coûter autant pour un montant remboursé qui est bien supérieur. L'assurance maladie complémentaire a, en plus, des charges immobilières, des charges de publicité, des charges de gestion des contrats. Pour terminer sur cette organisation complexe, on a également une interaction entre l'obligatoire et la complémentaire, qui est la géométrie variable. On a en effet des cas où c'est l'assurance maladie obligatoire qui gère l'assurance maladie complémentaire. C'est l'exemple du régime d'Alsace-Moselle dont on parlera tout à l'heure. A l'inverse, on a la possibilité pour la complémentaire de gérer l'obligatoire. C'est l'exemple des fonctionnaires. Et on a également d'autres stratégies, comme la gestion pour compte de la MSA. En fait, la MSA signe des conventions avec des organismes complémentaires et contre rémunération assure toute ou partie de la gestion de la complémentaire santé. Maintenant qu'on a vu ça, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous parler des problématiques en termes de soutenabilité financière ? Oui, en repartant d'ailleurs du constat fait par l'UFC Que Choisir en janvier dernier sur les tarifs, les hausses injustifiées. Pour autant, les complémentaires santé font face à de réelles contraintes, notamment l'impact du vieillissement de la population qui induit davantage de soins et donc davantage de coûts pour elle, ainsi que l'impact de soins plus performants. C'est aussi un facteur de meilleure santé, mais ces technologies sont parfois plus onéreuses et il faut bien les prendre en charge. Il y a aussi l'introduction du 100% santé qui est plutôt une décision gouvernementale issue d'un programme politique. Mais pour autant, on demande aux complémentaires santé, sans avoir un chiffrage précis à long terme de ce que va donner le 100% santé, de participer à une partie du financement de cette réforme. Pour ce qui est vraiment de l'équilibre en termes de cotisation, on a un graphique. Vous voyez les trois acteurs entre la prévoyance, les mutuelles, la société d'assurance. Vous avez un certain équilibre entre les contrats collectifs et les contrats individuels. Simplement, il faut avoir conscience que sur les 38 milliards collectés en 2018, les contrats individuels ont plutôt une dynamique, mais la difficulté, c'est surtout que les contrats collectifs qui, eux, ont une dynamique supérieure aux contrats individuels, les complémentaires santé perdent de l'argent sur ces contrats collectifs. Elles sont obligées de compenser financièrement par des placements financiers avec le problème de taux bas qu'on sait pour l'instant qui est un problème qui n'est pas en voie de résolution. Et voilà, ça pose aussi à long terme le problème d'un équilibre, sachant qu'encore une fois, ce sont sur les contrats individuels que les complémentaires santé gagnent de l'argent, beaucoup plus que sur les contrats collectifs, il faut qu'elles en perdent. Et encore une fois, la dynamique de marché, c'est aussi une conséquence de l'ANI, elle est plutôt sur les contrats collectifs. Voilà, alors, on a dit, là, on a un peu broyé du noir, Maryse, mais il y a encore en plus la crise financière. Oui, exactement. Au-delà de ces difficultés structurelles, c'est ajouté la crise sanitaire que nous vivons depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, il y a des impacts sur l'articulation obligatoire complémentaire, avec, d'une part, au niveau des cotisations reçues par les complémentaires, différents dispositifs qui s'articulent désormais. Donc, par exemple, la portabilité des droits en cas de perte d'emploi. Voilà, vous avez bien connaissance des difficultés des entreprises et donc de personnes qui perdent leur emploi. Donc, ce sont des soins à payer par les complémentaires sans contrepartie de cotisation. Globalement, pour les mêmes raisons, une diminution de la masse salariale, donc des cotisations, et probablement des impayés de cotisation en prenant d'entreprises qui sont très en difficulté dans ce contexte actuel. Et d'autre part, donc, sur le volet, donc, remboursement, on assiste à une augmentation, une modification de la structure des dépenses maladie, qui, en ce moment, est davantage supportée par l'assurance maladie que par les complémentaires. Par exemple, les vaccins, les hospitalisations pour les personnes en réanimation, le gel, les masques. Et donc, voilà, ce sont ces événements, en fait, qui sont pour partir à l'origine de la taxation appliquée sur les complémentaires. Donc, la vraie question désormais, c'est comment on peut articuler l'obligatoire et la complémentaire pour garantir ce niveau de prise en charge qui est vraiment exceptionnel en France. Donc, pour y répondre, avec Guillaume, on a travaillé sur trois scénarios et on va essayer de vous donner un peu les tenants, les aboutissants de chacun. Donc, Guillaume va vous présenter le premier. Oui, le premier scénario est celui d'une, qu'on peut dire, sécurité sociale intégrale. Il consiste, en fait, à intégrer la part de la complémentaire dans le système de base, c'est-à-dire étendre l'assurance maladie à l'ensemble des dépenses de santé. Alors, tout ou partie, mais en tout cas, une très large partie. C'est un parmi les arguments portés par Martin Hirsch en 2017 et repris par d'autres, c'est de dire que ce serait un système qui ferait beaucoup d'économies, 7 milliards d'économies si on passait de deux acteurs, du fameux système à deux étages, à un seul acteur qui rembourse les actes. Ça paraît quand même un chiffrage à grosse maille, si je puis me permettre, donc qui mériterait quand même d'être creusé. Mais la simplification, elle est souhaitée par certains acteurs, comme notamment les hôpitaux en termes de modalités de remboursement. Il y aurait nécessairement des économies. Pour autant, mettre en place ce système ne serait pas si simple. Il implique d'intégrer en fait la part actuelle qui est remplie par les complémentaires santé, notamment les mutuelles. On a 41 000 agents de mutuelles et un important réseau d'établissements sanitaires et sociaux. Qui les gérerait dans ce scénario ? On a aussi le problème des dépassements d'honoraires. Comment est-ce qu'on les règle ? Est-ce qu'il y a une négociation avec les différents secteurs de la santé ? Est-ce qu'on reste sur une approche de tarification à l'acte ? Ou est-ce qu'on passe davantage sur le parcours de soins ? On l'a vu dans différentes conférences auxquelles on a assisté à l'EN3S, que ce n'est pas si simple, ce parcours de soins. Comment est-ce qu'on rémunère les différents acteurs ? Et puis, encore une fois, un coût social pour une réforme assez importante qui pourrait poser problème, notamment en termes de conflits sociaux. Néanmoins, nous avons un exemple local que Maryse, tu vas tout de suite nous présenter, plutôt à l'est de la France. Oui, donc pour illustrer cette première hypothèse, en fait, on vous a présenté l'exemple du régime d'Alsas-Consell. Donc, comme vous le savez, c'est un régime qui a une consonance historique. Et donc, il concerne trois départements de l'est de la France. Et contre une cotisation prise en charge uniquement par les salariés, pour les personnes en activité ou sur d'autres revenus de remplacement, les personnes bénéficient donc d'un premier niveau de complémentaire. Ce dispositif est assez intéressant, en fait, il présente de nombreux avantages par rapport à nos problématiques. Le premier, c'est qu'il est simple. Donc, chacun sait exactement ce qu'il perçoit. Il assure également la continuité des droits. Dans d'autres dispositifs, par exemple, si je suis dans une entreprise et que mon contrat s'arrête ou que je passe à la retraite, je vais bénéficier dans un premier temps soit de portabilité, soit de contrats plus intéressants. Et ensuite, je vais devoir me débrouiller toute seule pour trouver un contrat, alors que là, en fait, j'ai ma continuité qui est assurée. Il y a un fort niveau de solidarité, en fait, comme dans les assurances complémentaires habituellement. Donc, on cotise par rapport aux risques qu'on a choisis, alors que là, en fait, on cotise par rapport à ces ressources. Et les frais de gestion sont mutualisés avec l'assurance maladie obligatoire et ça permet vraiment d'avoir des frais de gestion beaucoup plus faibles que tous les autres organismes complémentaires. Il y a quelques limites, donc, par exemple, les dépassements d'honoraires ou d'autres limites qui font que, dans les faits, en fait, la plupart des personnes, on en a plus de 80 %, qui, malgré tout, ont en plus une autre complémentaire. Donc, ça pose la question, est-ce qu'on est bien au niveau ou pas ? Et donc, des questions également de pilotage ou d'articulation avec l'accord national interprofessionnel. Donc, en l'état, on n'imaginerait pas de le transposer au niveau de l'ensemble du territoire français. Par contre, il y a des idées intéressantes qu'on pourrait reprendre pour réfléchir à meilleure articulation, comme la gestion des frais de gestion, l'impact sur le dispositif de régulation de soins, la gestion d'un interlocuteur unique, et inversement unique pour l'ensemble des bénéficiaires, et le développement de la prévention, car en effet, ce dispositif prévoit qu'une partie des recettes soit affectée à la prévention chaque année. Voilà, maintenant qu'on a vu ce premier modèle, je te laisse, Guillaume, présenter le deuxième. Donc, notre deuxième hypothèse, en fait, c'est le scénario inverse, la complémentaire, qui gère le médiatoire. Oui, on peut parler d'une instauration, d'une concurrence régulée au premier euro remboursé. C'est plutôt un modèle européen, mais plutôt des modèles européens, puisque chaque pays, en étant dans ce système de concurrence régulée dans des systèmes assez différents, il est néanmoins majoritaire en Europe. Il y a aussi une caractéristique, c'est qu'on a toujours un opérateur, donc ça, c'est vraiment la grande différence avec notre système à deux étages. Une régulation de la demande par des copayements qu'on associe à des plafonds protecteurs pour, encore une fois, dans l'intérêt de l'assuré. Une standardisation des contrats, ce qui permet une meilleure comparaison entre les offres des assurances. C'est aussi une des demandes de l'UFC que choisir. C'est aujourd'hui le problème pour les assurés français de pouvoir comparer entre les offres de mutuelles complémentaires et aussi un mécanisme de compensation pour combattre la sélection des risques, c'est-à-dire que chaque caisse choisisse ses assurés pour équilibrer ses comptes. Alors, si on prend un modèle, puisqu'on aime admirer en France le modèle allemand, eh bien voilà, allons-y avec la Krankenversicherung. La concurrence régulée a été instaurée dans les années 90. Vous avez en Allemagne obligation de choisir une caisse, obligation de vous assurer. Les caisses, en échange, n'ont pas le droit de sélectionner leurs assurés. Il y a des primes qui sont indépendantes de l'âge et de l'état de santé et la fameuse standardisation des contrats dont je vous parlais tout à l'heure. Les cotisations sont proportionnelles au revenu. Là, c'est aussi un point qu'on retrouve dans le régime local d'Alsace-Moselle, qui, lui, n'est pas un régime de concurrence sur la part globale, entendons-nous. Mais outre le fait que le système a été corrigé, notamment par une participation aux dépenses des assurés qui a été introduite en 2003, il a été aussi nécessaire de faire une caisse commune, un fonds central de redistribution que les caisses alimentent. Et ça, ça a été introduit dans un second temps, en 2009. Encore une fois, ce modèle de concurrence me paraît compliqué à mettre en œuvre aussi, peut-être encore plus compliqué que le premier scénario, parce que je pense qu'il heurterait de plein fouet le modèle actuel d'assurance maladie obligatoire tel qu'on le connaît en France. Alors, puisqu'on est à proposer des solutions soit compliquées, soit impossibles, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement améliorer l'existant ? Et là, Maryse, tu vas nous en parler. Oui, il nous reste notre troisième scénario. Donc, il s'appuie en fait sur les travaux du Haut Comité pour l'Avenir de l'Assurance Maladie qui ont débuté en début de 2021 et qui doivent aboutir à un rapport qui devra arriver en milieu d'année. Donc, l'idée, c'est vraiment de se fonder sur les points forts de notre système actuel. Dans la première partie, on vous a pointé beaucoup de limites, mais il ne faut pas oublier que ça reste un système avec le restage charge le plus faible au niveau des pays de l'OCDE. Et donc, l'idée, ce serait de regarder à ce nombre de limites qu'on a pu vous présenter et d'aller un peu plus loin pour essayer de les corriger et donc de garder la stabilité de notre système actuel. Pour ce faire, on pourrait travailler sur le développement de services de complémentaire santé comme la prévention, par exemple. Un travail sur la répartition des risques sur l'obligatoire à la complémentaire santé. Donc, peut-être en s'appuyant sur la démarche tenue sur le support 100% santé ou aller au bout de la normalisation des couvertures complémentaires. Donc, voilà. À ce stade, c'est un peu difficile de se positionner. Malgré tout, Guillaume et moi-même, nous nous sommes prêtés à l'exercice et nous ne sommes pas arrivés à la même conclusion. Donc, Guillaume, je te laisse t'exprimer. Oui. Moi, j'ai plutôt une préférence pour le premier scénario parce que je crois vraiment que de converger vers un seul opérateur qui rembourserait les actes, ce serait vraiment une source de simplification importante. Néanmoins, pour la tradition historique que j'ai exposée et la forte prégnance du mouvement mutualiste en France, je pense qu'il n'est pas possible d'instaurer ce premier scénario sans négocier une place pour les mutuels. Voilà. C'est juste la limite de scénario, mais en tout cas, c'est celui qui aurait ma préférence. En tout cas, il faudrait aussi une part de décentralisation maintenue dans cette organisation. Il ne faudrait pas une grande caisse nationale. Et Maryse, pour ce qui te concerne ? Alors, quant à moi, en fait, je suis extrêmement attachée au système actuel. Je trouve que c'est quand même super intéressant d'avoir une articulation avec un système obligatoire qui est universel et extrêmement solidaire. Et à côté, l'assurance maladie complémentaire qui est un peu plus agile, en fait, qui est stimulée par la concurrence, qui permet de s'adapter et de réfléchir à des besoins nouveaux. Donc, voilà. Nous n'avons pas la réponse exacte et nous vous laissons la parole pour ce débat qui, je pense, vous aura intéressé. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.